Alors, est-ce que ça baisse ou pas enfin à Paris dans l'immobilier ? Il se trouve que certains réseaux d'agences immobilières annoncent une baisse des prix au mètre carré dans la capitale. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu, est-ce le cas ? Où est-ce qu'on en est à Paris ? Alors, si Paris n'est pas la France, on le sait bien. Voilà. En tout cas, le réseau Ceinturie 21 indique que dans ses ventes de logements anciens à Paris, ce fameux seuil symbolique des 10 000 euros par mètre carré a été franchi à la baisse. Et ils indiquent un niveau en dessous même de 9 800 euros le mètre carré, 9 758 euros en moyenne. Par rapport en un an, c'est vrai que chez eux, dans les transactions qu'eux réalisent, ils étaient à 10 700 euros il y a un an. Ça fait donc une baisse de presque 6%. Alors, c'est vrai que c'est une information qui, pour le moment, est contestée par d'autres professionnels du secteur, notamment les notaires du Grand Paris, qui, eux, font des projections à partir des avant-contrats signés. Et celles qu'ils avaient publiées pour la fin octobre donnaient 10 000, quasiment 10 600, 10 670 euros. Donc, on était toujours au-dessus des 10 000 euros le mètre carré. Alors, bien sûr, il peut y avoir des gens qui ne peuvent pas signer peut-être l'acte authentique de vente parce qu'ils n'ont pas eu leur crédit d'ici là. C'est carré de plus en plus souvent, d'ailleurs. Tension, avec cet environnement économique qui devient difficile, le ralentissement, les tensions sur les taux d'intérêt, l'inflation qui préoccupe les ménages, il y a un contexte qui a changé. Et donc, cet indicateur que nous donne Ceinturie 21 est peut-être, effectivement, un prémisse. Autre indicateur, Laurent, les délais de vente, est-ce qu'ils s'allongent ? C'est un indicateur intéressant. Oui. Alors, là, effectivement, les données de Ceinturie 21, là aussi, montrent qu'il y a un allongement de deux semaines, à peu près, sur la réalisation d'une transaction à Paris. C'est-à-dire qu'on passe, chez eux, en tout cas, dans ce qu'eux constatent, on passe à trois mois et six jours. Et c'est vrai que par rapport, en gros, la moyenne nationale, elle est à un peu moins de trois mois. C'est 86 jours, de moyenne, notamment dans ce réseau-là. Donc, en tout cas, il y a un allongement de deux semaines, c'est significatif. Après, bien sûr, ce sont des données partielles, parce qu'eux, ils ne représentent pas tout le marché. Exactement. Il y a Ceinturie 21. Que nous disent les autres réseaux d'agents ? C'est vrai que... Je reviens, pardon, autour de ce seuil symbolique des 10 000 euros à Paris. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'Observatoire Meilleurs Agents, par exemple, avait bien prévu un franchissement à la baisse de ce seuil symbolique, mais il l'avait prévu à horizon 2023. Donc, effectivement, ça arrive quand même beaucoup plus prévu. Si on prend un autre réseau d'agents, comme Orpi, par exemple, qui fait partie de ceux qui avaient aussi déjà annoncé... Alors, eux, dès fin septembre, ils avaient donné un prix moyen de 9 600 euros le mètre carré à Paris. Je dirais, je vais modérer ce constat-là, parce que dans Orpi, vous ne trouverez pas... Vous trouverez beaucoup de bien moyenne gamme, on va dire, vous ne trouverez pas, par exemple, le haut de gamme. Et c'est vrai que c'est le haut de gamme qui tire aussi un petit peu les moyennes à la hausse. Quand on parle avec les gens du réseau Barnes, par exemple, on voit qu'eux continuent à faire des transactions à des prix exceptionnels, que, comme dit Thibaut de Saint-Vincent, le président de ce réseau, l'immobilier de luxe reste un coffre-fort, surtout quand les marchés boursiers dévissent. Donc là, ça fait remonter les moyennes. Donc, on peut trouver... En tout cas, on est autour de ce seuil symbolique. Simplement, c'est vrai que l'indication de Saint-Hurie 21 est peut-être annonciatrice de ce qui est en train de se passer en ce moment, et de cette tension. Alors, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que le téléphone sonne moins souvent dans les agences, et les acheteurs, en fait, ont retrouvé un statut qu'ils n'avaient complètement perdu. Il y a quelques mois, enfin, en début d'année, il fallait se décider très, très vite, parfois dans la journée. Là, maintenant, ils sont en mesure de dire, écoutez, j'ai d'autres visites à faire. Voilà, je prends le temps de réfléchir. Donc, la gestion reprend un peu la main, avec un moral qui est un petit peu en berne, quand même. Avec, globalement, un moral qui est en berne à cause, effectivement, de l'environnement général, notamment la hausse des prix. Bon, Paris n'est pas la France, Laurent, vous le savez bien. Oui, alors, et c'est vrai que, d'ailleurs, même Saint-Hurie 21 le démontre dans ses statistiques, même chez eux, on voit qu'en réalité, dès qu'on sort de Paris, on est toujours sur un marché qui est globalement haussier sur 12 mois. Néanmoins, ce qui est intéressant dans les chiffres de Saint-Hurie 21, qui est quand même un des acteurs importants sur le marché, c'est qu'il y a un recul d'activité de quasiment 15%. Et, en fait, il y a quand même une baisse des prix qui se traduit même au niveau national sur les appartements. Donc, il y a quand même de premières indications qu'il pourrait se passer quelque chose. Moins de transactions, des prix qui baissent sur les appartements. Voilà, et en revanche, sur les maisons, on est toujours sur un an, on est toujours sur du plus, quasiment plus 5%, en prix glissant sur un an, ou par rapport à il y a un an. Donc, voilà, c'est pour le moment encore contrasté. Mais ça se tasse. Voilà, en revanche, sur les niveaux d'activité, là, il y a clairement un... Et on va dire que c'est depuis septembre, il y a eu, c'est vrai, un changement. Vous voyez, le climat des affaires a changé. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse du carburant, après la pénurie de carburant, etc., pénurie, je veux dire, organisée, mais voilà, tout ça, ça a joué sur le moral des ménages. Et on a senti, effectivement, qu'en septembre, il y avait quelque chose qui avait changé. Donc, le climat, en tout cas, a changé. Ça se traduit par ses premiers chiffres. Après cette baisse de prix, on finit là-dessus, Laurent, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Non, parce que c'est vrai que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être, il y a toujours une insuffisance de l'offre, notamment à Paris, alors peut-être que c'est en train de se rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des biens, il va y avoir plus de biens en stock qui attendent. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que ça redonne effectivement la main aux acheteurs, aux candidats acheteurs, notamment sur la possibilité, puisqu'ils vont être moins pris à la gorge dans le délai de la décision, de pouvoir peut-être avoir une marge de négociation sur les prix. Et effectivement, ça peut faire revenir un profil peut-être qui est moins dépendant du crédit immobilier. C'est possible aussi. Bon, en conclusion, on se dit quoi ? En conclusion, on se dit que la baisse du marché, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité pour ceux qui attendaient justement que le marché se calme un petit peu et ceux qui peuvent effectivement, sans forcément un recours important au crédit, se porter acheteurs en négociant. Et donc, ça ne veut pas dire forcément… Alors, quand on regarde au niveau national le nombre de transactions, on part de 1,2 million à la fin de l'année dernière, on est à 1,1 million à peu près à fin juin. On pourrait s'attendre peut-être à 1 million, ce qui reste quand même toujours un niveau de transaction sur un nom glissant qui est quand même extrêmement important. Mais il y a peut-être un début de décélération. C'est ce que nous donne ces chiffres. Très bien. Qu'est-ce qu'on lit ce week-end dans le revenu ? Alors, on revient sur un sujet chaud en ce moment, c'est celui des maisons de retraite, notamment avec le dossier Orpea toujours. Mais il n'y a pas que Orpea en bourse et notamment ses concurrents, Corian ou LL Santé. Donc, on revient un petit peu sur le dossier. Et puis, on parle notamment d'un sujet que les turbulences boursières remettent au goût du jour, c'est-à-dire ces gestions flexibles, diversifiées. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Comment faire pour quand à la fois les actions et les obligations baissent, ce qui est le cas en 2022, est-ce qu'on peut espérer mieux pour ceux qui essayent de faire des allocations entre ces différentes classes d'actifs ? Et la réponse est oui ? La réponse est peut-être si à horizon 2023. Mais en 2022, ces gérants-là souffrent aussi à quelques exceptions près. Là encore, ce qui est toujours intéressant, c'est de trouver les exceptions. On ne les trouve que dans le revenu. Donc, il faut acheter le numéro aujourd'hui, vendredi. Et le lire tranquillement ce week-end. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut, bye. Salut, bye.